Le 3 vient tout juste de se terminer et on a eu la chance de faire un petit let's play sur le tout nouveau Warzone de Halo 5 Guardians. Un mode multijoueur très innovant dans la franchise Halo et qui tranche par rapport au classique 4 contre 4. Alors le but est simple, deux équipes de 12 joueurs s'affrontent online pour atteindre les 1000 points. Mais la grande nouveauté c'est la présence de bots ennemis des deux camps. Allez c'est parti. On commence par reprendre la base des griffes des PNG. Toute l'équipe s'attarde sur ce simple objectif pour s'occuper des 16 occupants. Il faut la jouer team play car bien qu'ils soient assez faibles, leur nombre peut vite se retourner contre nous. Voilà on a atteint le niveau 2 et la base est sécurisée. On est prêt pour attaquer l'équipe bleue. Une nouvelle visée est disponible et les Spartans sont plus vifs que dans les précédents opus grâce au jetpack. On peut aussi reprendre les bases à l'équipe adverse. Il ne reste plus qu'un bleu à éliminer. Allez allez, oh non ! Et voilà, le fameux coup d'épée qui tue en un coup. Au moins ça me permet de vous montrer l'écran de respawn. Ici on peut choisir voir le lieu où l'on veut revenir et on peut aussi acheter de nouveaux équipements et véhicules. Allez, un bon vieux Warthog pour casser du bleu. On fait monter les potes et c'est parti. Les nouvelles maps sont énormes jusqu'à 4 fois plus grandes qu'avant. Des terrains parfaits pour des confrontations dantesques à 24 joueurs rien que ça. Et ça fait la part belle aux véhicules terrestres et aériens mais aussi aux affrontements dans les couloirs. C'est celui qui a le meilleur skill qui gagne ou la meilleure arme ça dépend. Merci copain. La coop, il y a que ça devrait. Et hop, un headshot ! 343 Industries à ajouter des bots de différents niveaux. Là, on se bat contre un boss qui peut rapporter de précieux points ou des armes destructrices. Mais pour le battre, il faut s'y mettre à plusieurs. Allez les gars, tirez lui dessus, on le finit à la main et bam ! Un lance-roquette de gagné. On retrouve aussi de nouveaux véhicules comme ce vaisseau prométhéen. Même dans les airs, c'est la guerre. C'est ça la force de ce nouveau mode Warzone. La partie devient de plus en plus épique. Chacun possède un équipement de ouf et les affrontements sont partout, sur terre, en l'air, dans les couloirs. On peut même se battre dans des mécas, ça c'est complètement dingue. Et voilà, comme d'hab, on gagne. On s'est éclaté sur cette partie multi du nouveau mode Warzone, une véritable innovation dans la saga Halo. Mais le plus dur reste à faire, attendre les quelques mois restants jusqu'à la sortie de Halo 5 Guardians le 27 octobre 2015. Cela dit, en attendant, on aura sûrement plein d'autres choses à vous dire et à vous montrer. Vous voulez suivre l'actualité de la Xbox One ? Alors abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Et pour revoir d'anciens Xbox TV, c'est très simple, cliquez juste sur les vidéos présentées. On vous attend sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox. Bon jeu et à très vite !